allez bonjour tout le monde aujourd'hui je vous propose une petite séance de stretch parce que l'heure est à la relaxation alors juste 30 minutes comme d'habitude toujours le même format j'espère que vous avez bien aimé le step donc aujourd'hui c'est stretch on va commencer pieds parallèles s'il vous plaît largeur des épaules accroché juste en dessous les genoux inspiré et pousser la poitrine vers l'avant descendez bien les épaules lever un petit peu le menton et inspirer profondément on expire et on pousse le doron loin derrière rentrer le nombril on vient tirer le ventre à l'intérieur et on laisse le dos s'arrondir allonger bien les bras et baisser les épaules on peut rentrer le montant un peu dans la poitrine on inspire et on revient dos plat essayer de vraiment tirer au maximum vers l'arrière sans monter les épaules encore une fois on inspire et on va chercher loin derrière à l'expire inspirez revenez dos plat placez les mains derrière faites en sorte que les mains derrière vous permettent de vous grandir et non pas de vous projeter en arrière grandissez la poitrine baissez bien vos épaules écartez un tout petit peu les pieds largeur de vos épaules et on va laisser venir mobiliser les hanches et c'est partir vers la droite puis ensuite vers la gauche doucement prenez du temps essayez de bien pousser la poitrine vers le ciel à chaque fois encore on inspire et on expire dans le changement pousser la poitrine changez changez revenez dans l'axe refermez les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre accrochez les orteils ici avec les pieds rapprocher les talons des fessiers et levez bien la cage thoracique on inspire on expire et on contracte les fessiers pour ouvrir les genoux vers le sol relâchez la pression inspiré ouvrez bien la cage thoracique et expirez pressé vers le sol gardez la pression dans les fessiers accrochez ici les chevilles avec les mains et on vient presser avec les coudes les genoux vers l'extérieur pensez toujours avoir une belle posture de ne pas laisser le ventre partir à l'intérieur mais de laisser le nombril le plus possible vers l'avant et la cage thoracique vers le ciel relâchez la pression vous exercez ici mettez les mains devant reculer un tout petit peu les hanches pour libérer le bassin et on va venir relâcher complètement en avant et relâcher la tête expirez profondément lâcher bien le reste de votre corps si vous voulez aller un petit peu plus loin vous pouvez continuer à accrocher exercer une traction sur vos bras sans monter les épaules vers les oreilles dérouler votre dos mobiliser la colonne vertébrale pour récupérer la verticalité de votre dos allonger votre jambe droite dans l'axe le pied flex et le pied dans l'axe attention parce que le pied a tendance à venir vers l'extérieur gardez le dans l'axe et placez votre pied gauche à l'intérieur de la cuisse grandissez la posture on inspire on va venir placer ici le coude droit à l'intérieur de la cuisse exercez une pression entre le coude et l'intérieur de cuisse positionner la main soit ici relâché soit accroché ici en dessous prenez l'appui et essayer de pivoter vos épaules dans son ensemble on va juste monter le coude vers le ciel vous pouvez garder le pouce en contact avec l'épaule regardez le ciel pour ouvrir la cage thoracique on inspire on expire et on belle extension du tronc une fois qu'on a cette belle ouverture on va essayer de venir loin vers l'avant allonger le bras je vais passer le profil pour que vous puissiez bien voir une fois qu'on a accroché on cherché loin devant si vous sentez que le bras ici passe à l'intérieur essayez de privilégier la rotation de l'épaule avant d'aller chercher l'extension vous devriez sentir ça dans votre flanc et relâcher la nuque expirer profondément et basé vraiment tout le travail sur la respiration c'est ce qui va vous permettre de bien vous détendre revenez à la verticalité s'il vous plaît je vais revenir face à vous une fois qu'on est revenu à la verticalité qu'on a replacé le bras derrière on va ramener le même bras ici à l'extérieur accrocher la cheville placer le bras droit derrière relâcher complètement l'épaule et on vient tirer l'épaule en direction du genou relâcher la tête regarder vers le fond de la salle et relâcher complètement essayez toujours d'avoir le nombril qui avance vers l'avant le but c'est pas tant de relâcher le tronc et d'aller chercher vers l'avant c'est vraiment d'avancer le ventre sur la cuisse le bras ici sert à vous tracter peu importe où vous attrapez ça peut être le pied la cheville le mollet ce que vous pouvez le principal c'est l'angle de traction relâcher la tête et respirez ramenez votre bras droit par dessus accrocher ce que vous pouvez et continuez à tracter pour aller loin devant lâcher la tête et respirez calmement repoussez le sol et déroulez votre colonne vertébrale les épaules et la tête en dernier il est très important de garder cette mobilité au niveau de la colonne vertébrale essayez de ne pas vous redresser en partant de la tête mais toujours partir du dos de redresser regardez cette mobilité toujours en axe fléchissez votre jambe droite et on vient placer la jambe droite derrière vous allez garder un angle droit ici entre votre cuisse et votre jambe même chose sur la jambe devant un angle droit ici essayez de ne pas garder le talon collé à la hanche essayez d'éloigner et garder votre pied flex pour protéger votre genou mettez les mains de chaque côté essayez de centrer vos épaules toujours épaules basses inspiré on amène le nombril vers l'avant et on vient juste laisser un petit peu plongée lâcher la tête et respirez doucement redresser un petit peu on va placer la main sur le pied pour éviter que celui ci ne part vers la hanche on le bloc on prend appui un peu plus sur le bras gauche on va transférer et venir allonger complètement la jambe droite tendue dans le prolongement je presse de profil pour que vous puissiez bien voir essayez de bien placer la hanche en direction ici du talon et on vient se retrouver avec cette jambe le plus possible perpendiculaire à l'axe de votre corps on vient ensuite poser les coudes et essayer d'allonger complètement laisser le poids agir en définitive ce qui serait bien c'est d'arriver à pousser un petit peu la fesse gauche en direction du sol on se rapproche du sol mais pas vraiment jusqu'à poser la fesse complètement jusqu'à poser la fesse complètement on s'en rapproche une fois qu'on sent que le poids il est vers la fesse on vient complètement refermer la hanche en direction du talon opposé une fois qu'on y est on pousse les hanches en arrière et on allonge repoussez le sol replacez à volet verticale et c'est donc bien redresser vos épaules serrer les omoplates et lever la cage thoracique on va garder cette posture on va centrer la main gauche pour pouvoir libérer le bras droit et avec le bras droit on va venir essayer d'aller chercher la cheville droite derrière on accroche et on tire le talon dans la fesse essayez toujours de garder la hanche proche du talon et le buste le plus face possible à votre genre entrez le ventre et pressez non seulement on doit aspirer le nombril vers l'intérieur et en même temps on vient tirer le talon pour augmenter la tension au niveau du quadriceps respirez alors si vous voulez aller un petit peu plus loin vous pouvez replacer votre coude au sol toujours en tirant fermement le talon voire vous allonger complètement relâchez votre jambe derrière récupérez l'assise et ramenez votre jambe droite devant vous allez rester ici dans cette position on va essayer de venir un peu plus englober complètement la jambe du dessous le talon gauche ici le plus proche possible de la fesse droite soit vous allez réussir à rester dans cette position soit vous allez venir complètement croisé tout dépend de votre ouverture de hanche soit vous allez réussir à poser les deux fesses au sol en gardant le pied croisé si vous n'arrivez pas à poser convenablement votre pied vous pouvez décroiser et placer juste devant le genou écraser vos hanches plaquer avec le bras gauche main droite derrière pour lever la cage thoracique il faut vraiment vous arriviez à vous extirper complètement de la gravité on inspire et on vient chercher à l'expiration le twist le plus loin possible essayez de placer le regard le plus possible vers l'arrière pour vraiment pivoter vos deux épaules si vous voulez augmenter la pression il suffira de placer le bras complètement à l'extérieur prenez un bon appui ici ça va vous permettre d'avoir une meilleure rotation des épaules inspirez pour vous grandir et expirez pour pivoter le plus possible sans jamais d'un coup toujours profondément et en douceur revenez dans l'axe soit vous étiez dans cette position il va falloir décroiser soit vous étiez avec moi et vous étiez déjà décroisé attrapez votre pied ici et laissez ouvrir un petit peu votre genou gauche vous avez trois possibilités soit vous arrivez à positionner ici votre cheville pied flex sur la cuisse et les genoux relativement au même niveau si vous sentez que c'est trop compliqué vous pouvez placer le pied un peu plus sur le mollet ce qui va permettre à la hanche de se développer davantage et si ça ne suffit pas parce que vous n'avez pas assez de souplesse de hanche vous pouvez vous mettre en tailleur ça marchera très bien reculez bien vos fessiers pour sentir qu'on vient s'appuyer sur le sommet du bassin et on vient grandir quelques instants essayez de bien lâcher on travaille toujours la posture au niveau du dos il est très important de remuscler le dos parce que c'est en majeure partie les problèmes de dos que vous avez c'est à cause de votre musculature qui est complètement lâche il faut remettre un petit peu de tension dans les muscles de la colonne vertébrale ce qui permet d'avoir une meilleure rééducation de votre dos on inspire ouvrez les bras en croix essayez de donner de la longueur toujours très bas pour avoir les épaules qui descendent bien il suffit d'essayer de chercher la longueur maximale entre les deux mains on essaye d'éviter d'avoir les épaules qui montent on allonge et on abaisse on contracte le dos et on monte les bras vers le ciel comme si on venait de tenir un grand ballon ici on inspire et c'est le ventre qui va venir en avant si vous regardez bien le but c'est vraiment de garder les bras loin et c'est votre ventre qui vient avancer il faut que votre bassin puisse rouler un petit peu en avant si c'est pas le cas vous pouvez allonger un petit peu les jambes reculez bien votre bassin en arrière le but c'est d'arriver à transférer le poids on allonge on essaye de relâcher un peu la nuque de garder les épaules basses on contracte toujours un petit peu son dos et on maintient la position expirez et se laisser descendre encore un petit peu le ventre les mains restent loin du champ de vision sans monter les épaules c'est ce qu'il y a de plus difficile le contrôle au niveau du dos on vient ensuite poser une main puis l'autre et on va venir essayer d'avancer le nombril au maximum d'avancer les bras vous pouvez même avoir la petite astuce de poser les coudes ici contre les tibias et de venir vous tracter pour avancer le ventre une fois qu'on est bien en position on peut relâcher le reste du tronc faites juste en sorte que le nombril ici ne reparte pas en arrière mais soit toujours projeté vers l'avant que ce soit avec l'action des coudes ou simplement avec la gravité en position de la souplesse on essaye toujours d'aller chercher loin vers l'avant décontractez-vous et respirez quelques secondes lâchez bien vos hanches ne mettez plus aucune tension dans vos jambes laissez agir le poids comme d'habitude pour sortir de la posture on repousse le sol et on déroule la colonne vertébrale on essaye de récupérer un peu de mobilité on contrôle les épaules et la tête en dernier on va replacer les deux jambes ici devant on va allonger un peu les jambes et décontracter un peu les articulations il n'y a pas besoin de faire beaucoup de mouvements on laisse juste venir un peu en rotation ou en rebond le but c'est de relâcher les muscles un peu de l'arrière de cuisse et des rotateurs on replace les deux pieds à plat on inspire et on revient à la position initiale on grandit on projette la poitrine on renforce les muscles du dos ici et on garde les épaules très basses on inspire profondément on expire et on pousse le dos loin derrière laissez le ventre rentrer en dedans lâchez les épaules allongez vos bras et lâchez le menton on revient au plat on inspire et on expire à nouveau revenez dos plats grandissez placez les mains derrière encore une fois on va laisser venir les genoux d'un côté cette fois ci on va rester dans cette position je vous propose on prend bien appui sur le bras arrière on va soulever la hanche pousser le bassin le plus possible à l'avant et monter le bras gauche le plus loin aussi dans la spirale plus vous poussez la hanche vers l'avant et plus vous tirez le bras arrière on revient à la position initiale on repose la hanche et on inverse on a du temps on fait une petite transition surtout ne posez pas le genou par dessus pour avoir un maximum d'ouverturement de bassin on rapproche la main arrière on presse on soulève on avance la hanche on rentre le ventre et on lève le bras loin loin derrière poussez bien la hanche vers l'avant tout le travail réside dans la contraction des fessiers et dans l'ouverture du tronc on revient doucement position initiale on récupère l'assise et on revient vous allez simplement maintenant écarter vos jambes toujours la même chose on essaye d'avoir une ouverture vraiment au maximum de ce que l'on peut faire au départ sans trop forcer et on recule un petit peu le bassin vers l'arrière n'hésitez pas à vous surélever et à pousser le bassin en arrière mettez les mains de chaque côté posez les mains ici contre les jambes que ce soit contre les cuisses contre le tibia ou alors sur les chevilles ou même sur les pieds alors le but encore une fois pour ceux qui attrapent les pieds régulièrement le but c'est pas de tirer pour vraiment étirer l'arrière ici le but c'est vraiment de repousser comme si vous étiez en train de faire la brasse on repousse les jambes vers l'extérieur et c'est le nombril qui doit avancer le but encore une fois c'est pas de lâcher parce que la plupart du temps on peut arriver avec un peu de souplesse dorsale on peut arriver à plonger sauf que si le bassin est toujours dans cette position ici un peu en cuillère et que le ventre est reculé vous n'avez pas de travail ici au niveau des hanches il faut absolument arriver à donner de la mobilité dans votre hanche c'est ce qui relie directement le haut de votre corps avec le bas et c'est ce qui vous permet de donner un maximum de mobilité dans votre bassin on attrape on inspire on baisse bien les épaules on contracte pour avancer le nombril au maximum on repousse les jambes vers l'extérieur et on respire calmement une fois qu'on y est on place les mains devant mais toujours le même principe on essaye d'agripper un peu le sol et de tirer le ventre c'est toujours le ventre qui doit avancer c'est le bassin qui bascule ce n'est pas le tronc qui plonge tout de suite essayez de sentir votre bassin qui vient vers l'avant comme si votre ventre pouvait se poser au sol on grappille du terrain pour donner un peu plus de poids on augmente ce que l'on appelle le bras de levier plus vous éloignez ici vos mains si je soulève les mains ça va devenir très très lourd et vous allez avoir une grosse sensation de traction ici au niveau de l'intérieur de cuisse vous pouvez garder les mains au sol pour ceux qui veulent se challenger un peu vous pouvez avancer les mains toujours avec une belle contraction du dos pour protéger la colonne vertébrale et donner un maximum de bras de levier pour avancer si vous sentez que c'est trop difficile vous pouvez poser les mains une fois qu'on y est qu'on a obtenu une belle contraction un bel étirement c'est ici qu'on va pouvoir lâcher le tronc et relâcher la tête respirez profondément si la douleur est intense restez-y ça craint pas grand chose le principal c'est de jamais mettre d'à-coups de ne jamais procurer d'élan c'est l'élan qui est dangereux si vous travaillez en douceur en restant sur une position qui est relativement peut-être inconfortable mais c'est là où vous allez pouvoir avec la respiration favoriser la détente c'est jamais en brusquant le muscle ou en cherchant son élasticité que vous allez réussir à gagner de la souplesse lâchez bien les épaules et laissez agir la respiration et le temps repoussez le sol toujours le même travail on déroule on rentre le ventre on serre et on déroule vertèbre après vertèbre les épaules et la tête en dernier on fléchit un peu et on aide les jambes à se refermer on revient à la position initiale où cette fois-ci on va allonger la jambe gauche et le pied droit contre la cuisse reculez bien vos hanches et mettez bien vos hanches dans l'axe de votre jambe on place le bras gauche à l'intérieur de la cuisse prenez un petit appui entre le coude pour pouvoir pivoter les épaules en appuyant fermement accrochez soit en dessous soit on vient juste poser la main contre ça marche très bien essayez maintenant de pousser pour avoir un pivot on peut placer le pouce ici sur l'épaule ça permet de visualiser la rotation encore une fois le gros du travail ne vient pas de ce bras là mais il vient de la pousser dans l'épaule pour avoir une belle rotation on inspire on peut regarder le plafond et on allonge le bras chercher la verticalité inspirez on expire et comme tout à l'heure on essaye de faire venir le bras loin devant pour venir chercher après si vous arrivez pour les plus souples d'entre vous si vous arrivez à accrocher votre pied oui à condition de bien avoir cette ouverture si c'est pour se retrouver en fermeture on n'est plus du tout sur le même axe de travail le but c'est d'avoir un bel étirement ici au niveau du flanc toujours avec la rotation et de la longueur repoussez grandissez contractez un peu votre dos pour vous replacer je reviens face à vous encore une fois le bras vous venez de le replacer soit maintenant vous le placez à l'extérieur de la cheville du pied du mollet ou même juste de la cuisse on place le bras derrière on peut exercer une petite poussée avec la main derrière pour aider le tronc à venir on inspire on expire et on vient mettre le tronc légèrement en torsion cette fois-ci on tracte l'épaule en direction du genou relâchez la tête derrière et soyez vraiment actif si vous avez le bras tendu verrouillé complètement ici vous ne pouvez pas tirer la traction elle se fait dans le bras c'est le bras qui va venir amener l'épaule et donner cette rotation des épaules ramenez votre bras arrière croisez-le à l'extérieur et venez chercher encore une fois vers l'avant on tire toujours le nombril pour que le ventre avance sur la cuisse on essaye d'amener de la longueur toujours plus vous cherchez à plonger et si votre ventre recule c'est contre-productif il ne se passera pas grand chose le but encore une fois c'est d'amener le ventre d'amener le bassin en avant et de se tracter relâchez vos épaules relâchez la tête repoussez le sol déroulez et redressez votre tronc on place la jambe gauche fléchie et on vient la placer derrière comme tout à l'heure on gardera la jambe fléchie à 80 degrés ici et 90 degrés devant placez les mains de chaque côté essayez de centrer votre corps on inspire le ventre avance le tronc avance et on relâche progressivement on n'essaye pas d'aller trop bas dans cette position parce que ce n'est pas le but c'est la deuxième position qui nous permettra d'aller un petit peu plus loin ici c'est pour favoriser le mouvement du bassin de la hanche et de sentir qu'on commence un petit peu à placer la hanche dans le bon axe on repousse un petit peu on vient placer le pied et on vient transférer le poids du corps en avant placez complètement la hanche au maximum voilà placez bien la hanche en direction du talon essayez toujours de donner de la longueur dans la jambe arrière on laisse glisser comme tout à l'heure on pousse la fesse en direction du sol on ne pose pas la fesse et on referme la hanche en direction du talon ce sont deux mouvements opposés un mouvement d'écrasement et un mouvement de rotation on pose ensuite les deux coudes si déjà ici on sent qu'on est au maximum on va y rester un petit peu mais le but ici vous avez une partie du poids du corps qui est soutenue par les appuis on va essayer de venir alourdir laisser un peu plus agir le poids relâchez la tête relâchez complètement votre dos et votre hanche repoussez le sol on déroule on grandit la posture on essaye d'avoir une belle posture ici on travaille un petit peu les fixateurs d'homoplates et lombaires placez la main droite centrée pour pouvoir libérer la main gauche main gauche qui va venir accrocher la cheville gauche derrière je vais transférer encore une fois sur l'extérieur on accroche et on tire basculez votre bassin rentrez le ventre poussez le bassin en avant et en même temps on vient tirer le talon dans la fesse laissez bien glisser le genou vers l'arrière et faites en sorte que le talon ici ne s'enfuit pas sous la hanche et reste le plus possible en devant puisque c'est la hanche qui vient rechercher le talon n'hésitez pas encore une fois si vous voulez aller plus loin reposez le coude ou allongez complètement ou alors restez avec moi dans cette position soyez actifs sur la jambe pareil si vous avez le bras tendu vous attendez que s'il se passe il ne se passera pas grand chose toujours on reste actifs dans ce que l'on est en train de faire relâchez doucement la jambe derrière récupérez l'assise et ramenez votre jambe devant même jambe ici on va venir envelopper un petit peu plus avec le pied droit pour vous lever davantage deux possibilités comme tout à l'heure soit la cheville croisée complètement par dessus à condition de pouvoir poser la fesse ici comme vous pouvez constater je n'ai pas forcément la souplesse ici pour pouvoir poser la hanche convenablement donc je vais garder le talon juste devant main droite pour venir plaquer avant de tourner les épaules on s'aide un petit peu avec la main pour venir se grandir on allonge on inspire on remonte les épaules toujours et à l'expiration on va venir twister les épaules le maximum et on regarde vers le fond comme tout à l'heure petite option pour ceux qui veulent aller plus loin on vient placer le bras vous avez beaucoup plus de force ça vous permet d'aller plus loin dans le twist revenez doucement si vous étiez croisés vous décroisez si vous étiez avec moi on se retrouve dans la même position trois possibilités comme tout à l'heure soit on vient placer ici contre la cuisse soit contre le mollet soit encore une fois on peut venir en tailleur c'est à vous de décider de voir un petit peu comment vous vous situez repoussez bien les hanches en arrière plus vous projetez les hanches vers l'arrière et plus il va y avoir de la facilité à venir vers l'avant n'hésitez pas à choisir la position qui vous convient le mieux en tout cas qui vous convient le mieux aujourd'hui poussez bien les hanches grandissez un peu la posture ouvrez les bras rappelez-vous de la longueur dans les membres et très bas dans les épaules on garde les épaules très basse on contracte le dos derrière et on monte les mains vers le ciel on inspire encore une fois le fait de descendre les épaules n'a rien à voir avec la flexion des bras ce sont deux choses qu'on peut dissocier pousse le nombril vers l'avant et on garde les bras un petit peu hors du champ de vision gardez la tête dans le prolongement de votre dos on inspire expirez pour donner encore plus de longueur encore plus de profondeur poussez les hanches en arrière on garde la position du tronc et on vient reposer une main puis l'autre on reste on grandit et on va essayer de venir relâcher en avant rappelez-vous la petite astuce que moi je peux vous donner si votre corps vous le permet bien évidemment de poser les coudes sur les tibias et de venir poser les mains et on tracte pour avancer complètement le nombril relâchez la tête et vous pouvez continuer à tirer poussez les hanches libérez complètement la tension dans les fessiers lâchez la tête et le reste de votre corps repoussez le sol déroulez la colonne replacer vos épaules et replacer votre tête vous pouvez décroiser vos jambes replacer devant et relâcher n'hésitez pas à finir cette petite séance de stretching par un peu de relaxation vous pouvez très bien vous allonger vous mettre un petit peu de musique ici le but c'est vraiment de revenir à une activité tranquille si derrière vous aviez prévu un footing je vous le conseille pas alors footing bien évidemment à l'intérieur c'est du footing indoor vous mettez de l'huile d'olive par terre avec deux patins ça marche très bien voilà j'espère que cette petite séance de relax stretching vous a plu n'hésitez pas si vous avez des désidératas si vous avez des envies moi je suis là pour vous j'ai du temps je suis entièrement pour vous voilà je vous fais des bisous amusez vous bien et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous et on reste à la maison ciao ciao